Nous avons une approche du patrimoine souvent réduite à l'objet, car notre culture s'accroche au plus facilement visible. La qualité du paysage que nous percevons et dans lequel nous vivons n'est pas le résultat de la somme d'objets épars et indépendants les uns des autres. C'est la relation à l'objet qui fait paysage. Le paysage ne peut pas être confondu avec une image fixe. Les trois concepts qui nous intéressent aujourd'hui doivent évoluer. Le patrimoine doit dépasser le monument, le paysage doit dépasser le tableau et la transition doit dépasser l'équipement. Le paysage relationnel, patrimonial ne peut donc s'envisager que comme projet au plein sens du terme, résultat, mais aussi intention et surtout processus, tissage permanent. Il s'agit, on l'a compris, d'être créateur de relations au double sens du terme, matériel et immatériel, effectives et affectives. Les individus s'affranchissent finalement de ce qu'on pourrait appeler des contraintes de classe pour nouer des relations à un type de patrimoine ou à des espaces naturels et culturels plus intimes, d'ordre de l'affectif et liés à la pluralité de leurs expériences. Aujourd'hui, un territoire, sa raison d'être n'est plus seulement de produire des biens matériels parce qu'on sait qu'il produit aussi des biens symboliques. Ce n'est pas seulement de l'objectif, mais c'est aussi beaucoup de subjectifs. Et cette subjectivité-là, elle est essentielle. L'explicite, c'est facile à déceler. C'est l'implicite qui va guider les politiques d'aménagement des territoires. Des éléments qui apparaissent aujourd'hui, peut-être comme des obstacles à la conservation d'un paysage ou comme des patrimoines encombrant face à une attendue transition écologique et sociale, ne sont que des parties d'un tout inextricable et que l'on va devoir apprendre à faire cohabiter. Chaque paysagite est un médiateur, qui est un médiateur parmi des forces très complexes, très hétérogènes, mais c'est un médiateur créatif, nécessairement créatif, on pourrait dire. Parce que dès lors qu'on va poser les contradictions de notre territoire avec intelligence, et plus on va le poser avec intelligence, plus on va les trouver complexes, ça on le sait bien, et donc plus on va nécessiter de créativité pour trouver des solutions. Donc il est évident que nous, le boulot de paysagiste, ce n'est pas forcément de créer des milieux, c'est de favoriser la bonne liaison sensible, culturelle entre un environnement, une campagne ou une ville, c'est la même chose en fait, une place, et les habitants, les gens qui vont le percevoir. On a une entrée qui est une entrée d'un objet situé dans un plan, dans un périmètre. Le classement, c'est la loi de 1930, c'est quand même le critère du pittoresque, et qui vraiment est intimement lié en plus à l'essor du tourisme, avec une utilisation de l'image qui était tout à fait centrale. On peut aimer son lieu de vie, en être fier, au point de vouloir le pérenniser. C'est alors que le paysage se fait patrimoine, héritage à transmettre. Tout est patrimonialisable, on pourrait dire, et pour nous paysagistes, tout est patrimoine. Le terrain sur lequel on intervient est du patrimoine. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des patrimoines élus et d'autres pas élus ? C'est parce qu'il y a des échelles de valeurs qui sont décidées par la société, plus ou moins de manière partagée. Mais c'est sur cette échelle de valeurs qu'il faut que nous, on puisse travailler pour savoir ce qu'on peut nommer patrimoine ou pas patrimoine. Il revient à la fois aux gestionnaires des lieux, mais aussi aux usagers, de définir finalement ce qui constitue un patrimoine, et donc un élément, on va dire, légitime, entre guillemets, du paysage, et ce qui est davantage considéré comme une nuisance ou une défiguration de ce paysage. Le bassin minier a vu ainsi fleurir de nombreux lieux de mémoire, donc plus d'une dizaine de musées de société. La conservation de chevalements, c'était les anciennes tours d'extraction qui permettent de remonter le charbon et de descendre les mineurs. Et puis les terris, des criés durant l'exploitation, mais ils ont très rapidement changé d'image. Ces drôles de montagne ont suscité à la fois la curiosité les plus sportifs, puis l'attention des naturalistes. En 20 ans, ce qui était une honte, un stigmate, devient patrimoine de l'humanité. Dans ce changement de modèle, il faut réintroduire cette question d'attachement, d'affectif, parce que c'est un des éléments majeurs qui va permettre d'obtenir la bascule intellectuelle et le changement de paradigme. Et que le réglementaire, je dirais, il sera toujours temps de le convoquer et de le réinterroger dans un second temps, mais l'entrée réglementaire directement évacue le cœur du sujet qui est bien de se réacculturer, de se réapproprier ce territoire. La vraie leçon du patrimoine, finalement, elle provient de la redécouverte de cette ingénierie territoriale. Et c'est vraiment la clé de tout, c'est re-territorialiser les politiques, parce qu'il n'y a pas une solution. Il y a autant de solutions que de territoires. Il est extrêmement important de réacculturer tout le monde à cette réalité territoriale, de raconter l'histoire des territoires, de sortir de la représentation et de la question de l'image pour entrer dans les usages, les fonctions, et puis tout ce qui est le socle de ce patrimoine, c'est-à-dire vraiment ses ressources, ses valeurs agronomiques, ses capacités. Et il est vraiment important, encore une fois, de redécouvrir une ingénierie qui repose sur un principe absolument remarquable d'économie de moyens. Ce qui a été le support de notre proposition, c'est l'observation de cavaliers. Les cavaliers sont les voies qui reliaient les sites miniers entre eux. Et on a imaginé qu'on pouvait faire cette sorte d'échevaux, de tissage du territoire dans les vides destiné à accueillir de nouvelles circulations, des voies cyclables, bien sûr, mais également de gérer l'eau. Avec ces nouveaux chemins, on a complètement valorisé l'arrière des parcelles. C'est donc pratiquement un retournement de ce tissu. Il s'agit de transmettre la mémoire de l'activité minière et donc l'identité ouvrière et industrielle du territoire. Et c'est là que c'est intéressant, notamment, parce qu'il n'est pas question de laisser largement les terris se reboiser, mais de garder l'aspect anthropique des lieux. L'écriture de ces parcs est un vrai sujet. Par chance, on a quand même réussi à convaincre qu'il y avait une vraie beauté dans cette rigueur, dans cette simplicité de ce qui avait été fait, notamment par Jacques Gavre, et que nous devions simplement continuer cela, surtout ne pas ajouter, ne pas équiper. Parce que ce qu'on peut redouter tout de même, c'est que dans ces aménagements-là, il y ait une dénaturation totale du potentiel qu'offrent ces vestiges. Mais il s'agissait quand même de mettre en avant une capacité de résilience et d'adaptabilité. Donc, se réapproprier leur paysage et leur patrimoine et décider de comment devait évoluer leur territoire, c'est vraiment reprendre en main, finalement, leur vie et leur territoire. On peut parler de la réduction de la place de la voiture dans les sites et l'incitation aux déplacements doux ou partagés. Certains grands sites ont travaillé sur des chartes architecturales et paysagères. Au-delà de la valorisation des productions agricoles, les sites cherchent vraiment à valoriser et à initier des activités économiques locales pour favoriser, finalement, les circuits courts et maintenir l'emploi dans ces territoires majoritairement ruraux. Enfin, les sites cherchent aussi à développer les énergies renouvelables et locales. Ici, on est sur un projet d'intégration de panneaux photovoltaïques en site classé puisqu'on est sur le site d'accueil de la Vendorniaque. Et donc, l'énergie qui est produite est directement autoconsommée et permet d'éclairer notamment la grotte. En dessous, vous avez une image d'un travail dans le marais Poitvin pour intégrer, assumer un paysage agricole et intégrer cette unité de méthanisation en travaillant à la fois sur les matériaux, sur les couleurs, sur l'accompagnement végétal, etc. En 2019, un partenariat est né entre le ministère de la Transition écologique et le réseau pour lancer une expérimentation nationale « Plan de paysage, transition énergétique ». Il va y avoir une dimension vitrine quelque part des grands sites vis-à-vis de tous les territoires à l'échelle nationale pour donner envie, de certaines manières, de faire la transition mais de bien la faire. C'est vraiment par une démarche qui est rentrée dans la profondeur de l'histoire du site à assez large échelle qui a permis de révéler des héritages et on a pu tirer des parties prises simples de conception qui questionnent ces héritages et engagent peut-être une nouvelle lecture du site en développant peut-être une forme de culture, de pédagogie des transitions en plus de la dimension patrimoniale du site. Ce document que je présente ici est un peu foisonnant. Il cherche à montrer comment le croisement de l'analyse d'une multitude de sources a permis de construire collectivement un récit. Ce jardin, c'est aussi et surtout une des principales œuvres du paysagiste Gilles Clément et c'est un des seuls jardins qui permet d'articuler ces trois concepts. Donc le jardin en mouvement, l'idée du tiers-paysage et aussi surtout cette idée de jardin planétaire qui a été expérimenté sur le domaine où on a petit à petit mobilisé une équipe un peu pluridisciplinaire pour essayer de mettre en paysage finalement le partage des énergies et la question globale vise à voir comment on peut articuler les pratiques des paysagistes et des ingénieurs dans l'amorce d'un projet de territoire fondé sur le développement des énergies renouvelables et la mutualisation de ces ressources locales. Plutôt que de concevoir le développement des ENR dans ces modèles agricoles extrêmement énergivores et qui menacent à terme le classement du territoire UNESCO, je suis parti à la rencontre d'acteurs issus pour la plupart du monde agricole. Le premier, c'est Romain Galtier qui a décidé d'ouvrir des espaces de pâturage sous bois. Le second acteur, c'est Nicolas Breik. Nicolas a inventé un processus de récolte et de fermentation du buis dont il se sert pour développer un élevage d'insectes et de larves. La suite du projet a été de définir des zones de développement potentielles des ENR. Le but a été de développer, au sein de ces différents secteurs, des systèmes paysagers agroénergétiques productifs et compatibles avec les enjeux de patrimoine. L'ouverture de clairières pastorales pourrait également permettre l'installation d'éoliennes qui bénéficierait de l'intimité de la forêt. Ce système de clairières pourrait également participer à la mise en scène des objets énergétiques en bénéficiant de l'ouverture soudaine de la clairière pour créer un sentiment de surprise à la rencontre de l'éolienne. La méthode d'approche de la question d'un site aussi sensible que le Larzac, c'est ce que j'appelle la méthode de superposition des visions. Et là, je vois très bien que déjà, rien que les instances qui se superposent sur le Larzac, mais sont incroyables, elles n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Il y a le parc des Grands-Cosses, il y a le parc naturel des Sébènes, il y a l'UNESCO, il y a les grands sites, déjà rien que ça, et les communes. Le président de l'association de l'intercommunalité de communes, de Cornus, là où on était, il a commencé à crier, il a dit « il y en a marre du culturel, il y en a marre du culturel, nous, on veut nos sous, donc oui, on peut mettre des éoliennes. » Les vieux agriculteurs cossenars, les vieux agriculteurs zanthes, ils étaient plutôt pour eux. C'est la relation entre le patrimoine paysager que constituent le bocage et le réseauvière et le patrimoine bâti composé de châteaux, églises et calvaires qui donnent à l'Allier ces paysages caractéristiques et identitaires. L'Allier, historiquement, a su inclure un patrimoine industriel important et faire évoluer ces paysages. Quatre clés de réussite du projet éolien. La première, entrer dans le projet éolien par le paysage. La deuxième, s'ancrer localement pour établir un dialogue. La troisième, profiter de l'éolien pour valoriser le paysage et le patrimoine. Et enfin, la dernière, s'affranchir de la méthode éviter, réduire, compenser et tendre vers inviter, créer, composer. Je trouve que c'est intéressant parce qu'elle assume l'invention de son regard. Elle a très bien répondu en dépassant effectivement cette éviter, réduire, compenser par justement de l'invitation. Parce qu'il n'y a que par l'invitation qu'à un moment, la posture même du projet est possible. On voit dans tes dessins qui sont en effet très beaux, comme c'est colouvé, c'est chatoyant et tout ça. Tout d'un coup, tu as l'objet blanc. Lui seul se retrouve d'une manière extrêmement discrète à l'intérieur de la simulation. Et qui fait qu'on se dit qu'en effet, il y a un peu en guise-souroche. On sait très bien qu'un élément rajouté à un système crée un nouveau système. Ce n'est pas un... Donc, quel est ce nouveau système qu'on peut inventer ? Je pense qu'un des chénos manquants dans ce travail de réacculturation territoriale, c'est de repenser. C'est vraiment la question d'un outil de connaissance qui soit véritablement efficace. Et je pense qu'un des enjeux majeurs, c'est d'ailleurs aussi l'objet d'un des plans de paysage, c'est de repenser le porté à connaissance territoriale qui reste trop réglementaire ou descriptif et qui n'est pas suffisamment analytique et fonctionnel. On a plaqué des modèles sur les territoires en oubliant les territoires eux-mêmes, qu'on n'a plus assimilé finalement qu'à du foncier et non pas des sols. Et c'est tout le drame. La réglementation et les outils qui sont utilisés dans l'instruction ne sont pas forcément complètement adaptés à une prise en compte intelligente du patrimoine. Tu pointes quand même qu'on travaille dans un cadre réglementaire qui n'est pas le bon. Donc on a quand même envie de poser la question, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne change pas le cadre ? Il faut se rendre compte qu'on a un cadre réglementaire qui n'est pas forcément le bon, qui n'est pas figé, encore une fois. Ta démonstration était claire. Mais il y a effectivement une inertie qui est tout à fait importante. Et je crois qu'il y a une difficulté aujourd'hui quand même à se réancrer dans une réalité protéiforme. Et que du coup ça explique un petit peu aussi la difficulté, la dichotomie entre la réglementation et la réalité territoriale. Ce n'est pas seulement une question de réglementation, c'est aussi une question de gestion et d'administration du territoire qui doit évoluer. Donc tout ça prend du temps, mais c'est en cours. Bon, alors écoutez, on va rester plus optimiste là-dessus, mais c'est quand même une question importante. La question est posée de l'efficacité de nos politiques publiques. Donc on est, je pense, beaucoup d'entre nous très convaincus par la pertinence des approches de plans de paysages, qui sont des approches de projets à des échelles territoriales intégrant les dimensions sensibles et affectives des populations à leur territoire. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de doute. Mais il y a une question du passage à l'acte, c'est-à-dire de la concrétisation. Encore une fois, je reviens à la question du cadre, c'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression qu'on contourne un cadre, un peu, parce qu'il est imparfait. Mais quand à un moment, il faut y revenir, du coup, le pouvoir, la question du pouvoir, la question de l'efficacité, elle se pose. Puisque de fait, les plans de paysages se font dans un cadre qui n'est pas adapté à leur concrétisation effective. Donc je pense quand même que le fait d'avoir une vision claire des choses, une vision stratégique, ça permet quand même de dépasser la limite de l'outil réglementaire. De le mobiliser, mais de le dépasser aussi. Quand on parle du paysage, on parle quand même globalement, c'est ou esthétique ou empêchement d'agir. C'est quand même pas encore complètement acquis partout que le paysage puisse être un outil extraordinaire pour arriver à avoir justement une efficacité accrue des politiques publiques. Donc il y a quand même un problème dans la manière d'aborder cette question et dans la manière de la présenter effectivement aux décideurs. On peut accuser les décideurs publics de tous les maux, mais je pense aussi qu'il y a un travail de réflexion, je le dis très sincèrement, du côté des professionnels. Et que tant qu'on n'aura pas abordé l'ensemble de ces champs-là, pour reposer un petit peu les questions de manière concrète, audible et intelligible par les décideurs, eh bien on aura toujours une défiance qui sera un handicap. Je crois que tu as très bien dit, il y a une dimension d'ingénierie territoriale, je reprends le terme que tu as employé, qui est de fait essentielle à intégrer effectivement dans les formations, dans les capacités. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Il y a quand même une question aussi sémantique qui est le fait que culturellement, puisqu'on est sur les questions patrimoine et culture, il faut reconnaître que globalement on n'est pas très musclé, je parle de façon globale, la société dans laquelle on vit n'est pas très musclée sur la question culturelle du paysage. Donc il y a aussi tout un champ de la sémantique, du mot paysage, qu'est-ce qu'il recouvre, comment est-ce qu'il peut recouvrir plus que ce à quoi on le réduit en général. Et puis effectivement de la communication, j'ai envie de dire en tout cas de la sensibilisation, de la vulgarisation, au bon sens du terme, de cette question, pour qu'elle infuse de façon explicite les champs jusqu'aux populations du quotidien, on va dire. La question de l'expression de la sensibilité parmi les populations locales, en fait c'est beaucoup de l'ordre du souvenir évidemment, de l'expérience personnelle, d'un attachement à tel ou tel élément un peu emblématique, mais au-delà de ça, la compréhension du sens des choses, de pourquoi c'est fait, à quoi ça sert et quel service ça rend, et comment ça contribue à un développement ou à un équilibre territorial, là c'est une grande page blanche. Je trouve qu'aujourd'hui on en a vu pas mal d'exemples de ces pas en avant qui permettent d'installer le dialogue, la discussion et la concrétisation surtout de la transition dans la réalité sensible des territoires. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de voir qu'on était allé au-delà du monument terri, par exemple, qui est classé, qui est protégé, etc. par un travail qui vient chercher, j'allais dire presque, l'envers du décor. Je crois que le pas du paysage qui va au-delà du tableau, on a eu en permanence la démonstration, c'est-à-dire qu'effectivement, le paysage comme projet n'est pas simplement un dispositif qui accompagne et qui choucroute de façon décorative, plus ou moins, des décisions d'aménagement. Et puis le troisième pas, celui de la transition au-delà de l'équipement, on en a eu une démonstration aussi à travers les interventions de Marion Courdoisie sur tout travail courageux que fait le réseau des grands sites, les grands sites eux-mêmes, de s'inscrire dans la logique de la transition, de l'assumer. Et puis aussi, comment on arrive à prendre, d'une certaine manière, à son compte un certain nombre de défis qu'on renvoie en général dans le domaine de l'ingénierie, donc séparés de la question du paysage, pour le ramener dans la question du paysage, le territorialiser, donner l'intelligence territoriale qu'évoquait aussi Gilles De Beaulieu dans son intervention. Et ce travail, cet effort-là, c'est un effort, c'est un effort de formation, c'est un effort de communication aussi, parce qu'il faut arriver à le faire passer. C'est aussi un repositionnement des responsabilités, de façon à ce que ces capabilités, je reprends aussi un terme de la journée, soient inscrites en responsabilité, c'est-à-dire en responsabilité d'être à la croisée des champs disciplinaires et non pas un champ disciplinaire à côté des autres, ce qui renvoie immédiatement la question du paysage dans les marges, dans les cordes, si j'ose dire, un peu chaos presque. Et donc, c'est tout ça qui a été démontré aujourd'hui, je trouve que c'était très riche, très intéressant, je pense qu'il va falloir qu'on prenne le temps de digérer tout ça, j'espère que vous aussi, vous irez... Vous m'avez donc sollicité pour défricher comment cette question du lien entre paysage et énergie dans une perspective historique, comment finalement la question de la transition énergétique a émergé et fait bouger les lignes dans la manière d'appréhender et le paysage et l'énergie. En fait, je me suis aperçu que les rapports, les systèmes énergétiques et les paysages auxquels ils donnent lieu s'accumulent, coexistent à certains moments et compliquent du coup la transition, on n'est pas dans une succession linéaire. La méthode que j'ai proposée, elle est double, c'est une entrée par les territoires qui permettent d'illustrer la manière dont des acteurs aujourd'hui se saisissent de la question des paysages, mais dans une perspective historique. Et il y a aussi une autre entrée par les convertisseurs. Le véritable intérêt, c'est la manière dont les sociétés, les hommes, les femmes, ont converti une énergie en une autre. Dans ta conclusion, tu essaies de faire ressortir quelques éléments saillants, quelques enseignements. La première idée, c'est en fait à quel point la manière dont on se projette dans le futur de la transition énergétique concourt à refaçonner notre vision du passé. L'autre idée, c'est cette idée non pas d'ingénierie, mais de génie paysager qui offre, me semble-t-il, l'intérêt de combiner la dimension ingénériale en faisant référence au génie civil, au génie urbain, etc., mais également à ce je-ne-sais-quoi du génie du lieu qui fait qu'un paysage s'impose sans qu'on puisse se dire pourquoi, etc. Et tout l'enjeu, c'est donc de... Merci. Merci.